Bonjour, ceci est le panneau des départs des vols à Roissy-Charles-de-Gaulle. Je pars avec Mai quelques jours et elle ne sait pas où on va. Dans cette liste, à ton avis, on va où ? On va à Sylvie, mais ce n'est pas possible. On va en Europe, c'est pas que le connerie là. On va en Europe, tu n'as pas d'idée. Attends, attends. Je peux te donner un indice ? Un indice, le vol part à midi et demi. Mai, on va à Reykjavik. On va en Islande. J'ai fait la zone, pas du tout. J'ai dû aller à Roumanie depuis le début. Elle croyait qu'on allait en Roumanie. Non, non, on va en Islande. Zak en Islande, c'est parti. Mai découvre le Perso FM. C'est fort, c'est vrai. Tu en penses quoi ? Il y a des plus forts, là. Non, non, on ne prend pas un smoothie pour le plaisir dans un petit café d'aéroport, les frérots. On s'est fait avoir. Oh putain, le copyright, t'entends ? On est arrivé à l'aéroport de Reykjavik-Keflavik. C'était marqué sur le billet et je ne me suis pas douté. Vous savez, c'est quoi l'aéroport de Keflavik ? C'est comme si je te disais Beauvais à Paris. T'es à 50 bornes. Donc il nous reste encore un bus à prendre. Je suis arrivé entre les bus et compagnie pour deux personnes plus la petite bouche. J'ai été délesté d'un peu plus de 100 balles. Ça fait plaisir le voyage en Islande ! L'aéroport de Keflavik. Si un jour vous voulez aller en Islande, faites attention, vous ne faites pas avoir. Ce n'est pas ici Reykjavik. C'est parti ! Oh le lit à l'américaine ! Ça c'est sympa, je valide. Non mais sérieux Marise, depuis tout à l'heure, t'es à Isaac, on y va, nana ! Oh, c'est pas vrai ! Et Téa, tu fais attendre, mais c'est... Quoi ? Moi je joue à FM en vacances ? Oui, oui, oui ! En D1 Islandaise ? Oui, oui, oui ! Allez, gamin ! On y va ? Oui, on y va ! Vous connaissez les femmes, il faut les attendre. Mais arrête, c'est pas vrai ! Allez, on y va. Menteuse ! Elle va peut-être prendre les clés de la chambre, non ? Elle est dans ma poche ! Qui a oublié les clés en Estonie, c'est toi qui les a perdues. Non, c'était toi. Allez, let's go ! On va visiter Reykjavik et ses environs, ça y est, on a récupéré la chambre. Et franchement, c'est très mignon. Il commence à faire nuit, il t'a capté, mais c'est mignon. Ça, c'est de l'ascenseur américain. Tu veux aller voir quoi ? Euh... Ouais, je sais, je sais ce que tu veux. Alors en fait, à proximité, il y a une petite rue avec des arc-en-ciel par terre, et beaucoup de restaurants et tout. Et il y a même une petite sculpture le long de la mer. Et ça, j'ai envie d'aller la voir. Ah, à près de la mer ? Ouais. Tu sais qu'il y a un musée de zizi ? Zéro van. Zéro van. C'est pas un simple musée de zizi, c'est un musée de zizi d'animaux. Mais c'est une blague ! Non, je suis très sérieux, il ferme à 19h. Oh là là, les portes qui s'ouvrent automatiquement, nous sommes dans le centre. C'est parti. Mais pourquoi pas ? Parce que ma mère, elle va t'embêter. Ah, merde. Ah, les balades dans Reykjavik. Attendez, je vais vous montrer la place principale. Enfin, la rue, la rue. Ça, c'est le style nordique. Un style que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Avec le crissement des valises tout le long des rues. Tu sens que les touristes sont de retour. Dont moi. Dont moi. On se balade et on grignote. J'ai faim. Il y a beaucoup en Islande. Réaliste ou pas ? Elle a vu, elle dit c'était moi direct. Je m'excuse pour le côté dark de ses premiers plans. J'avais mal réglé la caméra. Visite de Reykjavik aujourd'hui, c'est le seul jour qu'on a à peu près tranquille. Donc on en profite pour la capitale. C'est vraiment un style nordique que je kiffe bien. Tu sais, les styles que tu peux retrouver dans des Copenhague, sûrement peut-être en Norvège, en Suède. Même sans y être allé, je sens que c'est ça. Et ils appuient bien sur le côté nordique, mais c'est un style où, ok, j'avoue, il ne fait pas très chaud là. Il fait chaud, May, ou pas ? Ça va. Ça va, en vrai, ça va. Franchement, ça va. Mais sinon, en réalité, c'est un style qui est appréciable. Regardez. Tu vois un peu l'architecture, les bails en face et tout. Ah, noter qu'il y a l'eau là-bas. Ouais, il y a l'eau là-bas. Tu veux qu'on aille voir ta petite rue avant d'aller à l'eau là-bas ? Parce que l'eau là-bas, il y a un truc que je voulais voir. Mais moi, je préfère qu'on aille maintenant parce que c'est... Il y a encore un peu du jour, ouais. Allons à l'eau. Cette jolie structure est une œuvre d'un artiste islandais fait il y a 31 ans. Devinez, ça représente quoi ? Bon, un bateau, on enlève les suspens pourris. Bateau avec la mer en face, les montagnes derrière. Et attention, le prix des loyers qu'il doit y avoir juste là. Non, ça fait un peu ambiance Miami Beach avec 30 degrés de moins. Il caille, franchement. Ouais, il est frais, il est frais. Ah, mais allez, dans les pays froids, quand il fait froid, il y a un charme. Je l'ai déjà dit. Je suis sûr qu'y aller quand il fait froid, enfin, je trouve en tout cas qu'il y a un vrai charme. Aller en Estonie en décembre, c'est feu. Aller en Islande fin octobre, c'est feu, mon frère. Le hasard de la vie fait que tu peux aussi te balader et tomber sur des bonhommes qui font de la sculpture de glace. Il y a un gars avec une grosse tronçonneuse, sa mère, et des bouts de... Enfin, des blocs de glace transparents et absolument immenses. Il y a certains pays où, dans la rue, ça fait du beatbox. Ici, ça taille dans la glace. Le Vels, hein. Il a un peu plus de flot, quand même. Je me suis fait un pote. Par contre, il a pas l'air très commode, hein. La statue, ça. Sur ce bâtiment, il y a des noms et des dates de bonhommes, comme par exemple, là, je lis Gudbrandur Porlakson, de 1542 à 1627. Et j'ai remarqué que les Islandais, hashtag analyse, avaient beaucoup de leurs noms qui finissaient par son. Deux S-O-N. Et je me pose la question de si son, ça veut pas dire fils de. Donc, Porlaksonne, fils de Porlak, tu vois. C'est un génie, toi. Comme Ben en arabe. Ben Arfa, Ben Zema, Ben The Beat, c'est ce que tu veux, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que c'est similaire. Mais alors, vraiment, le côté reposant de cette balade, mon frère, tu prends des tarts de partout, hein. On se dirige vers le centre-ville. Tu sais que j'ai vraiment pris des conneries, hein. J'ai pris un chocolat chaud, un Nespresso. Bon, ça, toi, tu bois ton café. Ah, cool, merci. J'ai pris un cupcake. Et en fait, après, ils font de la glace dans une sorte de pot, mais gros pot comme ça. Et là, je suis parti en couille. Vous allez juger ce que j'ai mis dedans, mais c'est honteux, je crois. On est dans notre café et Maï, elle pense que je tiens pas, là. Non. Moi, j'ai envie de prendre le risque, moi. Non, 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 non. Tu vois, t'as une mauvaise idée ? Ah, oui, 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 oui. Ça va pas, la tête ? Doucement. Ouais, je sais, je suis gros, hein, mais... Non, mais... Non, mais c'est pas ça, c'est juste que... Non, c'est pas ça. Ah, Fenn, à Vaudra, j'ai eu peur. Oh, le mood cocooning. T'en penses quoi ? Incroyable. Et là, il y a du beurre de cacahuète là-dedans. Beurre de cacahuète, caramel beurre salé, des petites fraises et de la sauce chocolat. Tu valides ou c'est de la merde ? Non, non, ça me délandie. Goûtons ce truc. Maintenant que j'ai dit le mélange, il faut un jugement définitif. Je le dis sans aucune... J'ai inventé la glace du siècle. Ça bat le chevi ? C'est exceptionnel. Bah, donne, je goûte. Glace du siècle ou pas ? Incroyable. Avec la presse et tout, ça... Oh, ça fait toute la dupe. Invitez vos meufs. Euh, je vous permets ? Vos meufs ? Ouais, ouais, ok. Les mecs, on a perdu maille. Regarde, non, mais il est magnifique. Et attends, attends, regarde. Parce que j'ai l'oeil, il y en a un. Il est argenté. Oh, il est rose. Regarde, lui. Mais ça, j'ai grandi avec ça, moi. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Ça, c'est toute ton enfance. Ouais, le... Ah, ouais. Du coup, on va continuer à une petite excursion dans le centre-ville. Vous voyez, on est dans l'endroit avec des rues marchandes, des machinana. Et un peu plus loin, il y a une des rues les plus populaires de Reykjavik. On va faire un petit tour là-bas. Et après, on va aller voir une église. Il y a une immense église. Et derrière, j'ai envie de me taper un maxi resto irland... Euh, islandais, pardon. Irlandais. Islandais. Il faut savoir quand même que le commerce en Islande, c'est genre leur PIB. C'est 60 à 70% qui provient de leurs exportations maritimes, machinana. Donc, c'est des gros pêcheurs. Quand tu dois manger halal, tu sais que la viande de halal ici, ça va pas trop être ce que tu... Enfin, c'est pas trop ce que tu as trouvé. Donc, la petite bouffe islandaise... Maï, tu... T'as faim ? Ben... Non, mais oui ou non ? Oui, j'ai faim, mais... Merci. J'avais pas besoin d'une dissertation. On continue. Vous savez que quand je voyage, j'aime bien vous montrer des endroits un peu emblématiques. Bon, je crois qu'on y est, hein ? Oh là là ! Une maxi église qui a une quarantaine d'années de ce que j'ai vu. C'est la principale de Reykjavik. Elle en voit vraiment énerver. Alors, Mathéo va avoir l'amabilité de vous montrer des plans de l'intérieur. Hein, parce que là, à l'heure actuelle, il est 22h. Tu te doutes bien qu'elle est fermée. Mais je crois que c'est le plus grand édifice religieux du pays. Franchement, moi qui suis souvent allé en Europe de l'Est et qui ai vu beaucoup, beaucoup de choses avec des grands vitraux, etc. En étant juste en dessous. Et regardez, pouvoir prendre la caméra, faire ça. Oh, c'est une petite visite nocturne de Reykjavik. J'aurais aimé le faire matin. Peut-être que je le ferai dans les prochains jours. On est là pour trois jours, un vlog par jour. Comme ça, c'est simple. Demain, c'est de la randonnée. Des choses extrêmement énervées, vous allez voir. J'espère que ce vlog vous plaît. Mais là, pour le coup, j'essaierai de vous refaire peut-être, si j'ai le temps, la ville de jour pour vous montrer d'autres choses. Mais aussi de jour, parce que c'est très cool de jour. J'ai faim. Ne serait-ce pas le moment d'aller au restaurant islandais ? Les spécialités islandaises. Du poisson et de l'agneau. Ça te donne envie ou pas ? Non. Non ? Non, pas du tout. Il y a le plat végétarien qui me tente par contre. Après, franchement, c'était bien noté. Moi, je vais jouer le jeu. On va essayer les spécialités islandaises. J'ai pris le poisson du jour. Et moi ? Tourte à la truite. C'est vrai qu'on dirait un gâteau. Mais c'est de la tarte à la truite. Aussi appelée freya. Comme les déesses, machin, dans les séries qu'on voit. J'ai voulu vraiment herper la spécialité islandaise. Je ne vais que dire irlandaise. On va goûter. On dirait de la glace. Avec du caramel. Passons au vif du sujet. À nous deux, tarte à la truite. C'est 20 balles le plat, imagine j'aime pas. Mais c'est sucré. C'est étonnant. Ce n'est pas incroyable. Mais ce n'est pas dégueu. C'est OK. Et si j'avais payé moins cher, je t'aurais dit que c'était immonde de zelb. Tu m'empêches, au fur et à mesure de mes voyages en Europe, ailleurs aussi, il y a des endroits où ils font bien à manger. Mais alors la France ? Ça, c'est 2 euros. Bienvenue dans le pays où la vie est 20% plus chère qu'à Paris. Je tiens à dire un truc. Que Dieu me pardonne de vous avoir menti. La prochaine fois, quand je mange quelque chose en vidéo et que je dis que c'est étonnant, c'est que c'est dégueulasse. C'était vraiment pas bon, frère. Franchement, c'était pas bon. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on aura tenté. C'est pour ça que je vais aller chercher un kebab, histoire de me caler un petit peu le ventre. C'est la fin de ce premier vlog. J'espère qu'il vous a plu. Il y en aura 3, un par jour. Demain, nous allons faire des choses absolument étonnantes. Nous allons voir de la lave. Nous allons voir des lagunes. Nous allons faire une randonnée. Bref, ce sera très lourd. L'arc Zak en Islande, en direct pour vous et pour votre plus grand plaisir. Si ça vous a plu, comme d'hab, un petit like, partagez et compagnie. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Bye bye.